7 faux aliments sains à éviter dans le cadre de ta perte de poids. Comme tu le sais très bien, pour mincir, le plus important c'est l'alimentation. Et les 7 que je vais te partager, ce sont 7 aliments que tu penses bons pour toi. Mais en fait, dans le cadre de ta perte de poids, c'est pas forcément ce qu'on va privilégier. Et aujourd'hui, si tu veux mincir, sache que le plus important, ce n'est pas le sport, ce n'est pas la carboneira, les fléchettes, etc. C'est ton alimentation et ta psychologie. C'est uniquement ça qui va te faire réussir. Bien entendu que le sport c'est important, mais là il faut mettre l'attention à 100%. C'est ce que tu manges et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Toutes les choses qu'on va aborder ensemble, ce sont les choses qu'on voit en coaching avec mes élèves. Et à chaque fois, elles me disent, mais j'étais persuadé que ça c'était sain et que c'était bon pour moi pour mincir. Et en fait, comme je le dis, entre croire et savoir, il y a deux mondes d'écart. Croire c'est bien, savoir c'est mieux. Avant de commencer, n'oublie pas que pour soutenir cette chaîne totalement gratuitement, un petit pot jaune c'est très important. Alors le premier aliment, c'est lequel à ton avis ? Et bien c'est le jus de fruits. 100% naturel, biodégradable, etc. Sauf si c'est un jus de fruits qui est brassé à froid. Dans ce cas-là, pourquoi pas intéressant. Tous les jus de fruits industriels sont dépourvus de vitamines et de nutriments. C'est que du sucre. Tu as autant de sucre dans un jus d'orange que dans un Coca-Cola. C'est juste que le jus d'orange, tu as l'impression que c'est plus sain pour toi. Alors qu'en réalité, c'est que du sucre. Donc si jamais tu veux tourner vers le jus de fruits, un, brassé à froid, deux, fait par toi-même. Et surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu veux mincir, tous les calories comptent. Donc le jus d'orange, c'est des calories liquides. Et les calories liquides qu'on essaye de mincir, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Comme on dit, manger, ce n'est pas boire. Et oui, incroyable, merci. Par contre, attention, je ne te dis pas que de boire un verre de jus d'orange de temps en temps, c'est mal. Mais retiens bien ça, boire un jus d'orange, ce n'est pas plus sain que de boire un Coca-Cola s'il est industriel. Deuxième produit, ce sont les barres de céréales, fitness, fit, etc. Alors Dieu sait que j'en ai mangé quand j'étais plus jeune en section en niveau. Les barres de céréales, il faut des céréales, il faut de l'énergie, etc. La vérité, c'est que ce sont des produits ultra sucrés et ultra transformés avec du sirop de maïs de la plupart du temps. Et donc en fait, ça en fait un produit qui va vraiment te perturber énormément parce que tu n'as pas l'habitude d'avoir un produit qui soit aussi sucré. Donc même si tu penses que c'est sain, en tout cas dans le cadre de ta perte de poids, je te déconseillerais de manger des barres de céréales en Enca, mais plutôt des Enca protéinés. Troisième catégorie, alors lui, alors j'en ai mangé énormément quand j'étais plus jeune. Parce qu'on m'a dit, oui Thomas, il faut absolument que tu manges des bols de céréales le matin, le lait toujours après, jamais avant, mais les céréales et après on met le lait, très important. Fin du débat, la plupart des céréales que tu peux voir sur le marché sont ultra caloriques. Ultra caloriques, c'est très peu protéinés dans la plupart du temps. Et donc en fait, c'est pas terrible. Parce que ça va te faire un produit qui est très sucré, très calorique. Et en fait, le matin, tout ce que tu veux, c'est justement éviter ça. C'est d'avoir un produit qui soit plutôt protéiné, avec moins de sucre et équilibré. Ça va te permettre de tenir dans la journée et de ne pas avoir de crash à 10h. Ensuite, en numéro 4, on va avoir les yaourts aromatisés. Je sais, tu te dis, oui, ils sont bons, c'est intéressant, c'est un petit goût de cerise, grillote, etc. Alors je vais te donner un petit hack qui veut dire astuce en français, tips, je dirais même. Les yaourts aromatisés, la plupart du temps, quand tu prends un yaourt qui est aromatisé à la cerise, à la pêche, un brico, enfin bref, tout ce que tu veux, la plupart du temps, c'est soit chargé en additif, soit chargé en sucre. Le truc, c'est que toi, tu ne veux pas ça. Donc moi, ce que je te conseille de faire, la plupart du temps, c'est de prendre un yaourt nature et ensuite de rajouter des édulcorants avec des goûts qui vont te donner un goût plutôt similaire, mais avec zéro calories. Parce que le plus important quand tu veux mincir, c'est tes calories en numéro 1. Et les édulcorants, je ne le rappellerai jamais assez, il y a énormément de méta-analyses, donc de grosses études à ce sujet-là qui démontrent que pour mincir, il n'y a pas de problème. Petite pause très rapide, la semaine prochaine, je te partage une vidéo YouTube ou je te partage une semaine de menu pour t'aider à mincir de manière totalement gratuite. Je te retrouve la semaine prochaine, donc pense à t'abonner, activer la notification pour ne pas la louper et retour à la vidéo. Ensuite, en numéro 5, on va avoir les smoothies. Oui, les smoothies très en vogue en ce moment, smoothies pommes, pêche, poire, etc. Donc ça revient au même au jus d'orange. C'est des bons produits de base, plutôt sains, surtout quand c'est fait plutôt à la main. Par contre, en fait, ça reste des produits très liquides et donc comme tu l'as compris, quand tu veux mincir, il faut absolument éviter ce genre de produit-là parce que ça va faire monter ta balance calorique pour peu de satiété. Ensuite, en numéro 6, on va avoir tout ce qui est salades pré-emballées, prêtes à l'emploi, etc. Donc j'ai fait pas mal de sujets sur Instagram que je t'ai invité à aller voir. Certaines salades, parfois même au McDonald's, salades César, salades XYZ, parfois en fait, elles sont plus caloriques qu'un hamburger de manière générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui fait la différence dans les calories, c'est surtout l'huile dans les sauces. Parce qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça fait monter énormément les calories. Par exemple, dans un litre d'huile d'olive, on a 9000 kcal. Oui, 9000, c'est énorme. Dans une petite bouteille comme ça. Malgré l'apparence, des bonnes salades, alors attention, une salade avec du maïs, des poivrons, des concombres, des courgettes, peut-être des brocolis, du poulet, peut-être du poisson, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Donc attention aux préjugés, aux idées préfètes que tu puisses avoir sur certains aliments, où tu te dis, ça c'est un bon aliment, ça c'est un mauvais aliment. C'est toujours en fonction du contexte qui va être important de le prendre en compte. Et enfin, en dernier, on va avoir le beurre de cacahuète. C'est un aliment qui est très sain pour ta santé. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où tu as perte de poids, c'est un aliment qui est très gras et très calorique, où en fait, une simple cuillère peut littéralement te faire passer de déficit calorique à non-déficit calorique. Je le sais très bien. Moi-même, j'adore le beurre de cacahuète. C'est super bon. Mais il faut faire très attention au niveau de la cuillère, parce que c'est des produits où avec le pain, etc., qui se mangent très facilement, comme des amuse-bouches. Et en fait, on peut vraiment énormément faire monter sa balance calorique. Notamment, si jamais tu veux prendre du poids, ça va être une astuce plutôt intéressante. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait pour passer de 67 kilos à 87. J'ai mangé justement des produits très caloriques comme le beurre de cacahuète. Petite astuce, si jamais tu prends un beurre de cacahuète, il faut vraiment que tu le prennes 100%. Pas de sel, pas d'ajout, etc. Parce que je crois que de mémoire, le Skippy, c'est un beurre de cacahuète, mais il y a du sel, X produits en plus, et ça n'a rien à faire là. Attention aux produits un peu pièges, comme l'avocat, le beurre de cacahuète qui peut vraiment faire monter drastiquement tes calories sans t'en rendre compte. Et c'est ça le plus important. Si tu as une question particulière, si jamais tu veux que je t'aide à perdre plus de 10 kilos sans cardio et définitivement à 100%, ou on te coach gratuitement, rendez-vous sur mincièressanscardio.com et je te dis à demain.